Bonjour à tous, je voudrais aborder avec vous un sujet très important, une controverse autour des réflexes archaïques, des réflexes primitifs. Est-ce que cette histoire de réflexe c'est une thérapie ? Est-ce qu'il y a des thérapeutes en réflexe ? Qui sont-ils ? Est-ce que ces professionnels en réflexe soignent quelque chose ? Si oui, quoi ? Je pense que c'est très important de faire le point sur ce sujet, autant pour les professionnels eux-mêmes, pour qu'ils puissent se positionner, mais surtout d'une part pour le grand public qui sache à quoi s'attendre quand ils rencontrent un professionnel, et d'autre part pour d'autres professionnels dans le domaine paramédical, dans le domaine du sport, dans le domaine de la thérapie, qui sachent qu'est-ce que c'est que ces professionnels qui fournissent un travail complémentaire à l'ergothérapie, la kinésithérapie, la psychomotricité, alors que, on va le voir, les praticiens réflexes archaïques ne sont a priori pas des thérapeutes. Mais il faut clarifier, je pense, beaucoup de choses. C'est un sujet très controversé, mais je pense qu'il est temps de clarifier les choses pour tout le monde. Donc, merci à tous. J'ai prévu de faire à peu près 40 minutes de présentation. On va voir si je m'y tiens. Alors, évidemment, à partir de où je parle, qu'est-ce qui me permet de dire que les gens qui pratiquent les réflexes, ils sont habilités à faire ce qu'ils font, ils sont thérapeutes ou pas thérapeutes ? Eh bien, je m'appelle Paul Landon, j'ai 55 ans et je suis un ancien mauvais élève, un enfant en difficulté scolaire. Et j'ai toute ma vie cherché à résoudre mes difficultés d'apprentissage. Et j'ai rencontré à 20 ans des approches qui pouvaient m'aider, qui m'ont aidé, comme l'approche Brain Gym, éducation kinesthésique. Et je suis devenu certifié en Brain Gym en 1991. Et à partir de là, j'ai commencé à enseigner l'utilisation de mouvements dans l'école, avec des orthophonistes, avec des enseignants, à former des gens qui travaillent avec les enfants de difficulté scolaire. Et puis en 1993, j'ai commencé à travailler en cabinet, un petit peu avant, mais de manière plus sérieuse à partir de 1993. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser le travail sur les réflexes archaïques, parce que j'en avais entendu parler dans une formation et ça a attiré mon attention. Donc en 1993, il se trouve que j'ai rencontré des optométrices comportementaux parce que je faisais une présentation du Brain Gym auprès de l'association française des optométrices comportementaux, donc qui sont des opticiens à la base. Et j'avais entendu parler des réflexes et eux m'ont dit qu'ils connaissaient cette histoire de réflexes archaïques parce que dans leur formation, on leur disait que les réflexes archaïques étaient parfois pas bien inhibés chez les enfants en cas d'avoir des difficultés visuelles et qu'à l'aide de mouvements d'inhibition des réflexes, on pouvait aider certaines compétences visuelles. Donc vous voyez, en 1993, j'ai commencé à introduire dans mon cabinet un certain nombre de choses autour des réflexes, mais pour être franc, c'était vraiment très limité. Voilà. En 1996, j'ai créé le centre de formation Le Plaisir d'Apprendre. Donc vous voyez le logo en haut à gauche. Centre de formation dans lequel j'ai organisé, et j'organise toujours, des formations auprès du grand public, mais aussi majoritairement aujourd'hui auprès des professionnels de santé, kinésithérapeutes, ostéopathes, orthophonistes, ergothérapeutes, et j'en passe beaucoup, podologues et autres et autres. Et dans ce centre de formation, j'enseigne différentes techniques et principalement la base de notre travail depuis de nombreuses années maintenant, depuis 20 ans, c'est le travail autour des réflexes archaïques. J'ai eu l'honneur, le privilège d'introduire les premières formations autour des réflexes primitifs en France. J'ai invité des experts depuis les États-Unis, depuis la Russie, depuis l'Australie, dans les années 90, pour parler des réflexes, j'organisais les premières formations sur le sujet. Ça a permis ensuite à différentes méthodes de se développer en France. Donc j'ai ouvert la porte à ces différentes approches. Le MNRI, puisque j'ai été professeur de MNRI et j'ai invité la créatrice du MNRI, qui est une des méthodes les plus connues au niveau mondial en France, qui aujourd'hui, il y a toujours des gens qui donnent des cours de ce sujet-là. Ça a permis au RMT, alors il y a deux, le RMT s'est divisé, je crois que c'était en 2014, en RMT-I et RMT-B, c'est RITIC Movement Training, c'est donc l'approche qui utilise des versements et qui parle de réflexes. Donc ça a permis à ça de se mettre en place, puisque ce sont des anciens élèves à moi, on va dire clients du Centre de formation de plaisir d'apprendre, qui ont appris les réflexes chez nous et qui ensuite se sont trouvés tout à fait légitimes et à juste titre. Chacun a le droit de le faire, d'inviter les gens autour du RMT et d'organiser des formations en France. Et puis, par exemple, une ancienne professeure d'IMP, qui est l'approche que j'ai créée en 2010-2011, les premières formations en intégration motrice pro-mondiale, qui est un peu ce que j'avais appris depuis la fin des années 90 ou au milieu des années 90 jusqu'à 2010, en termes de mouvements, réflexes, amélioration de l'apprentissage et plein d'autres choses. Et j'ai regroupé tout ce que j'avais appris aussi avec 25 ans de pratique en cabinet dans une approche que j'ai appelée intégration motrice pro-mondiale. Une des premières professeures d'IMP a fait une excellente méthode qui travaille autour des réflexes, qu'on appelle ARCONFLEX. Donc voilà, je pense que je suis légitime pour parler des réflexes en France en ayant organisé les premières formations sur le sujet, n'ayant jamais arrêté d'enseigner des cours sur les réflexes depuis 2002. D'ailleurs, en 2002, j'ai déposé la marque réflexes.org et j'ai continué à inviter des experts internationaux depuis 2002. Ça ne s'est jamais arrêté. Là encore, je suis en 2024. On a des experts internationaux qui viennent autour des réflexes. Donc je pense que j'ai une certaine légitimité pour parler de tout ça. Je veux juste rajouter que j'ai créé une maison d'édition en 2016 dans laquelle j'ai publié différents livres et en particulier une maison d'édition qui publie les livres de base autour des réflexes, les livres considérés comme les bibles autour des réflexes qui sont très importants. Donc voilà, j'ai une pratique en cabinet, de la formation, traduction d'experts internationaux sur le réflexe, d'avoir introduit le domaine en France et puis de publier des ouvrages sur le sujet. Donc c'est à partir de là que je parle. Mais je veux donner une mention spéciale, attribuer une mention spéciale à une personne particulière en France qui s'appelle Marie-Claire Maisonneuve qui, on peut le dire, même si j'ai commencé à pratiquer en cabinet à peu près en même temps que moi, vers 1993-94, mais elle s'est formée en Angleterre autour d'une approche qui s'appelle IMPP qui est très réputée au niveau des réflexes. Et puis à partir de ce qu'elle avait appris en Angleterre, plus différentes choses auxquelles elle s'est formée dans le monde, elle a fait un peu sa méthode et elle a créé un livre, elle a écrit un livre qu'elle a publié en 2008 qui s'appelle Papa, Maman, J'y arrive pas. C'est la première publication en langue française en France sur le sujet des réflexes. Donc il faut lui rendre justice. C'est une personne qui est assez discrète mais qui a organisé et qui continue à organiser des choses autour des réflexes en termes de séances individuelles et en termes de formation. Donc ça, on peut dire que c'est aussi une des personnes pionnières dans le domaine en France. Donc si vous connaissez son livre, c'est important de le mentionner. Je n'ai pas l'intention dans cette conférence de réexpliquer quels sont les réflexes en détail, etc. J'ai fait suffisamment de conférences sur le sujet. Je vous invite à aller chercher sur le site reflex.org, réflexes au pluriel, ou sur la chaîne YouTube Le Plaisir d'Apprendre. Sachez qu'on parle ici des réflexes archaïques, c'est-à-dire ces réactions du nouveau-né qui sont présentes à la naissance et qui doivent ensuite s'inhiber au bout de quelques semaines ou quelques mois pour laisser place à la motricité volontaire. Ces réflexes archaïques, ce sont des bases pour la mise en place du développement de l'enfant au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau cognitif. Donc je ne vais pas développer ça ici. Je vous invite à vous reporter à ce qui est déjà fait. Mais ces réflexes, avant de parler des méthodes, entre guillemets, réflexes qui sont apparues depuis les années 90, je veux d'abord dire que tout le monde a entendu parler des réflexes archaïques puisque ces réflexes archaïques, ou primitifs, ça veut dire la même chose, sont utilisés en médecine depuis longtemps. Il y a des réflexes qui sont connus depuis le début du XXe siècle, comme le réflexe de Babinski. Et puis il y a des réflexes qui ont été découverts plus tard quand l'embryologie s'est développée, le travail sur les enfants prématurés, etc. Donc à partir des années 60, il y a beaucoup de chercheurs qui ont beaucoup étudié les nouveaux-nés et qui ont découvert pas mal de choses. Et en médecine, en pédiatrie, en neurologie, on sait qu'à la naissance, il est vital, il est majeur qu'un certain nombre de réflexes, donc de réactions automatiques, soient présentes chez le bébé. On a constaté en médecine que quand certains réflexes ne sont pas présents, comme le fameux réflexe de marche automatique ou le réflexe d'agrippement ou le réflexe de Moreau ou le réflexe de Babinski, mais il y en a beaucoup plus que ça, des réflexes au niveau du dos, du cou, des mains, des membres supérieurs, inférieurs, etc. Quand certains de ces réflexes ne sont pas présents à la naissance, ça indique souvent une difficulté au niveau neurologique, une maladie pathologique, un déséquilibre génétique ou quoi que ce soit. Donc on sait qu'à ce moment-là, le médecin va utiliser, le pédiatre en particulier, ces réflexes pour déterminer si à la naissance, il y a eu des dégâts dans le développement de l'enfant. Et donc là, les réflexes sont utilisés et toujours utilisés en médecine. Tous les enfants qui naissent ont leur test un certain nombre de réflexes. C'est à viser diagnostique. Le but ici, c'est ensuite de déterminer cet enfant et à risque de développer ou on est en présence d'un enfant porteur de handicap et il faut faire une réhabilitation, une neuro-réhabilitation, une rééducation chez le kinésithérapeute, chez le psychomotricien, chez l'ergothérapeute, etc. Ça permet de voir la maturation du système nerveux et là, on parle de fonctionnement neurologique des réflexes. On verra la colonne de droite tout à l'heure. Ce que les praticiens en réflexes font n'a absolument rien à voir avec ça. Puisqu'ici, en médecine pédiatrique et neurologique, on parle de présence ou absence de réflexes chez le nouveau-né. On verra que c'est totalement différent dans les méthodes entre guillemets réflexes. On vérifiera si les réflexes se sont inhibés. Donc la non-présence de réflexes et de troubles neurologiques, est-ce que le réflexe s'est inhibé ? On verra. C'est une histoire de maturation. Ça n'a rien à voir et on reprendra ce tableau un peu plus tard. Donc, en médecine, on l'a vu, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est connu depuis plus d'un siècle et qui est très important en neurologie en pédiatrie. Mais, l'histoire est beaucoup plus complexe et intéressante que ça. À partir des années 80, il y a un certain nombre d'ergothérapeutes aux États-Unis. Alors aux États-Unis, ça s'appelle Occupational Therapy. C'est important de mentionner qu'aux États-Unis, le métier de psychomotricien, psychomotricienne, n'existe pas. Donc quand vous avez, par exemple, un enfant porteur de handicap, il soit soit pris en charge par des ergothérapeutes, soit pris en charge par des physiothérapeutes. C'est l'équivalent de nos kinésithérapeutes chez nous. Sachant que ce ne sont pas des masseurs kinésithérapeutes parce qu'aux États-Unis, il y a un diplôme de masseur. Nous, nos kinésithérapeutes sont aussi masseurs. Donc, nous, on sait que quand on a un enfant en situation de handicap, il a besoin de faire des mouvements. Il va chez le psychomotricien, chez le kinésithérapeute, chez l'ergothérapeute. Aux États-Unis, c'est essentiellement chez l'ergothérapeute et le physiothérapeute kinésithérapeute. Donc, certains de ces personnes qui travaillent avec les enfants en situation de handicap se sont rendus compte que ces enfants en situation de handicap avaient beaucoup de réflexes non inhibés. C'est-à-dire que les réflexes, normalement, au bout de quelques mois, quelques semaines, ces chêmes, ces patrons moteurs, ils doivent disparaître pour laisser place à la motricité volontaire. Évidemment, on comprend que dans une personne en situation de handicap, la motricité volontaire peut avoir du mal à se mettre en place. Mais, ils se sont rendus compte, donc ces ergothérapeutes, qu'on avait des réflexes, des réactions très spécifiques du bébé, réflexes toniques asymétriques du cou, réflexes symétriques du cou. Ils n'en ont pas découvert beaucoup à l'époque dans les années 82, 3, 4, ont été cités, étaient toujours présents. Et puis, ces ergothérapeutes ont été encore plus malins que ça. Ils se sont dit, mais si on inhibe ces réflexes, si on fait un programme de mouvements pour inhibir ces réflexes, ça devrait aider parce que normalement, le bébé, il inhibe ces réflexes. Et effectivement, ces ergothérapeutes ont cherché par de la motricité, de la sensorimotricité à inhiber les réflexes et à aider les enfants avec lesquels ils travaillaient. Donc, voilà, dans le domaine de l'ergothérapie, de la psychomotricité. Et puis, un peu plus tard, vers la fin des années 80, ce sont plutôt des psychologues qui ont approfondi la chose. En particulier, on parle d'un psychologue anglais qui s'appelle Peter Blight qui travaille avec les enfants en difficulté scolaire et qui s'est rendu compte que chez les enfants dits 10 ou avec des difficultés scolaires, on retrouve là aussi, alors qu'ils n'ont aucun trouble neurologique, on n'est pas du tout dans le domaine de la médecine, de réflexes qui n'étaient pas présents à la naissance. Non, le réflexe était présent à la naissance, ils ne sont pas porteurs de handicap, mais ils développent des difficultés d'apprentissage. Et il s'est rendu compte, Peter Blight, qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 réflexes qui potentiellement pouvaient ne pas être inhibés chez ces enfants-là. Donc, ils n'ont pas pu laisser place les réflexes en s'inhibant à de la motricité volontaire qui permet de bouger les yeux, de coordonner la droite et la gauche, le haut et le bas du corps et donc qui peuvent interférer avec les processus naturels de mise en place de la latéralisation, du centrage, de la dimension avant-arrière et donc de la lecture, de l'écriture, etc. Là, ce sont des psychologues. On a aussi une personne avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, la docteure en psychologie Svetlana Mazgoutova qui est une docteure en psychologie russe qui, elle, a aussi fait pas mal de découvertes en travaillant avec les personnes en situation de handicap, de non-inhibition des réflexes et elle, Peter Blight, il travaillait avec une douzaine, quinzaine de réflexes, elle a étendu la chose jusqu'à une quarantaine de réflexes, donc d'observer des tas de réflexes au niveau des membres supérieurs, inférieurs, des réflexes au niveau du visage, des mains, des pieds, du dos, etc. Des réflexes qui étaient connus en neurologie parce que présents chez le nourrisson mais qu'on constate comme non-inhibés. Donc, elle a étendu ce travail-là et elle a complété avec d'autres approches et on y revient. Je vous rappelle que les optométristes dits fonctionnels ou optométriques comportementales comme on disait dans les années 80 sont aussi des gens qui travaillent sur le système visuel, ce sont des opticiens et qui ont constaté la même chose et qui ont constaté comme les autres professionnels que je viens d'évoquer, psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues, qu'en utilisant des programmes moteurs d'inhibition des réflexes on améliore les choses dans leur domaine au niveau visuel. Donc, voilà. Encore une fois, il s'agit de deux choses très différentes. Donc, hors médecine pédiatrique et neurologie, ça apporte quoi les réflexes ? Eh bien, le premier qui a clarifié les choses, c'est Peter Blight et sa femme Sally Godard parce que sa femme c'est elle qui a écrit les livres et les publications, lui c'était plutôt le chercheur et elle celle qui publiait. Donc, dans leur méthode INPP qui est basée en Angleterre, on parle d'immaturité neuromotrice. C'est-à-dire que les réflexes permettent de voir voilà, à tel âge, il y a ça qui s'inhibe, ça qui s'inhibe, ça qui s'inhibe. Quand un enfant se développe correctement, normalement, eh bien, il inhibe ses réflexes au fur et à mesure et ça laisse place à des fonctionnements plus matures. Donc, quand on constate la présence de réflexes archaïques toujours présents à 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans ou quoi, on sait qu'il y a une certaine forme d'immaturité au niveau de la neuromotricité, c'est-à-dire du fonctionnement sensorimoteur de la personne. Alors, l'IMPP, donc ce psychologue anglais, toute la théorie qu'il a développée au niveau des réflexes, les observations qu'il a faites, les recherches qu'il a effectuées, ont été la source théorique à la fois du MNRI qui est l'approche de Svetlana Masgotova de Russie et à la fois du RMT qui est l'approche créée par un psychiatre suédois, Harald Bloomberg. Donc, la base théorique, et c'est eux qui le disent, c'est celle de l'IMPP. Et l'IMPP dit que les réflexes, c'est, sont des jalons, ça permet de voir le développement de la personne, mais les réflexes, en tant que tel, ce n'est pas de la thérapie, c'est juste, ça permet de voir quelque chose. Donc, les réflexes archaïques, ce sont des jalons et ça n'a rien à voir avec une quelconque thérapie en tant que tel. Après, on va voir qu'est-ce que ces différents experts, ces différents professionnels, psychologues, docteurs en psychologie, psychiatres, ont mis au point pour chercher à inhiber les réflexes. Mais les réflexes eux-mêmes, c'est juste une information. c'est comme dire un médecin, il a un stéthoscope, c'est un thérapeute de stéthoscope. Non, le stéthoscope lui permet de voir les battements du cœur. À partir de là et de plein d'autres et de plein d'autres informations, le médecin sera capable de faire un diagnostic et de dire il faut entreprendre telle ou telle thérapie. C'est deux choses différentes. Donc, les réflexes, ce n'est pas une thérapie, c'est juste pour observer où on est la personne. Après, on va voir qu'est-ce que la personne utilise comme remédiation, réintégration, programme d'inhibition. Donc, en fait, les réflexes archaïques ont des rôles chez le bébé de survie, d'alimentation, de communication et autres. Ce sont des patrons moteurs, des schèmes, comme on dit, comme Piaget disait, des structures de fonctionnement ultérieures. C'est-à-dire que le bébé, à la naissance, il a son réflexe d'agrippement qui le fait attraper, qu'il le veuille ou non dès qu'on met quelque chose dans la main et plus tard, il va falloir qu'il l'inhibe pour pouvoir choisir d'attraper et de relâcher. Donc, l'agrippement, c'est le schème, le patron de la capacité à attraper et à lâcher. On parle de schème sensorimoteur. Donc, je viens d'évoquer le réflexe d'agrippement, mais on a aussi le réflexe tonique asymétrique du cou où le bébé, il va tourner sa tête d'un côté et tendre le bras de ce côté-là pour favoriser la coordination oculomotrice. On va avoir des réflexes au niveau des pieds, le babinsky pour le dérouler du pied, du dos pour stabiliser le dos comme le réflexe spinal de Perez ou spinal de Galan. On va avoir des réflexes un peu partout et ça, c'est très important. Donc, globalement, les gens qui travaillent avec les réflexes selon l'approche proposée, ils vont travailler avec une dizaine, vingtaine, trentaine, au maximum 40 réflexes. Donc, on peut dire que les réflexes, c'est la base du développement de l'enfant. Alors, moi, je ne parle pas de réflexes, mais de réflexes primordiaux ou de mouvements primordiaux parce qu'il y a d'autres mouvements de base chez le bébé qui ne sont pas à proprement parler de réflexes archaïques, mais peu importe, vont être la base du développement de la sphère cognitive des apprentissages du raisonnement et la base du développement de la sphère corporelle, de la motricité, de la posture et aussi de la sphère émotionnelle, estime de soi, gestion du stress, etc. Quand je dis que c'est la base, ça ne veut pas dire que les réflexes font tout. C'est un élément. Il y a l'éducation, il y a la génétique, il y a mille autres paramètres qui permettent d'élever un enfant. Les réflexes, c'est un paramètre, c'est le chème de base. Ensuite, est-ce que dans l'éducation que je reçois, dans les expériences qui me sont proposées, que ce soit à l'école, à la maison, en crèche, etc., est-ce que ces chèmes vont être utilisés ou pas utilisés, surutilisés ou sous-utilisés ? Il y a plein d'autres stimulations, y compris émotionnelles et collectives autour de moi qui font que mon développement se fait de telle ou telle manière. Les réflexes ne sont pas responsables de tout. C'est une base, c'est une structure, mais cette structure, après, c'est comme les gènes, on sait bien que les gènes, ce sont des probabilités, puis en fonction du mode de vie, je vais développer telle ou telle pathologie, telle ou telle compétence liée à mes gènes, mais ce n'est pas une condamnation tout noir ou tout blanc. C'est bien la différence entre la génétique et l'épigénétique. Mon mode de vie va faire en sorte que certaines gènes s'activent ou s'inactivent, selon comment je mange, etc., etc. Pour les réflexes, c'est la même chose. Donc, en résumé, on avait vu qu'en médecine, c'est de vérifier, donc en neurologie, en pédiatrie, est-ce qu'un réflexe est présent ou pas chez un bébé à la naissance ? Si des réflexes ne sont pas présents, ça veut dire en général lésions au niveau du système nerveux. Et donc, rééducation, psychomotricité, ergothérapie, kinésithérapie, etc. Hors médecine, donc dans les approches INPP, RMT, IMP, qui est l'approche que j'ai créée, ou d'autres encore, qu'est-ce que je n'ai pas cité ? MNRI de Mazgoutova, ce n'est pas du tout la même chose. On va regarder les schèmes sensorimoteurs, on va observer le fonctionnement global de la personne, on va regarder comment la personne fonctionne entre sa droite et sa gauche, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, on observe sa motricité globale, les bras, les jambes, la motricité fine, les mains, les doigts, et on regarde quels sont les liens avec la sphère cognitive, émotionnelle et corporelle. Donc, on n'est pas du tout dans le diagnostic pour éventuellement traitement, on est dans quelque chose de plus général, mais qui n'a rien à voir avec la pathologie. Donc, je veux quand même dire un certain nombre de choses, puisqu'on a vu que les réflexes primitifs, les réflexes archaïques sont, réflexes primordiaux, sont des schèmes, des patrons, ils nous servent pour nous construire, mais on ne peut pas dire tel réflexe est la cause de tel problème. On a des prévalences, on sait qu'en général, chez les enfants en difficulté scolaire, on retrouve plus statistiquement tel et tel réflexe, mais un, ce n'est pas systématique, deux, il y a aussi des enfants qui vont bien qui n'ont pas ces réflexes-là, présents, et qui les ont inhibés, pardon, oui, qui n'ont inhibés, donc des enfants qui vont bien alors qu'il y a des réflexes qui sont inhibés, donc ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, simplement, en ce développement, est-ce que mes schèmes sont bien présents, est-ce que je peux les utiliser, mes patrons, réflexes, et plus j'ai de schèmes à disposition, c'est comme si j'ai eu des échafaudages bien solides, des fondations bien solides quand j'étais plus jeune, eh bien, j'aurais plus de potentiel et plus accès à mon potentiel, donc en retravaillant sur ces schèmes ultérieurement si nécessaire, on va consolider les choses, mais il est complètement erroné de dire, aujourd'hui, il n'y a aucune science qui permet de dire tel réflexe, tel problème, tel problème, tel réflexe, ça n'existe pas, on connaît des corrélations, on sait que ce réflexe, il a tel rôle, ce réflexe, il a tel rôle chez le bébé, et qu'ensuite, il va être utilisé pour mettre en place d'autres choses, mais il faut raison garder, les réflexes n'expliquent pas tout, surtout dans le domaine des pathologies et des problèmes. On a trouvé des solutions faciles, ah si, c'était les réflexes, c'était la cause de mes problèmes, et hop, tous mes problèmes vont se résoudre grâce à l'inhibition des réflexes, etc., etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on a parlé des réflexes, mais maintenant, c'est professionnel en réflexe des différentes méthodes que j'ai citées jusqu'à maintenant, MNRI, RMT, IMP, ou autres, INPP, désolé pour toutes ces arréviations et tous ces noms, c'est les méthodes, l'école russe, l'école suédoise, l'école anglaise, et voilà. Ce sont juste des observations que les réflexes, donc on les observe. Donc maintenant, ces différents professionnels, ils se sont dit, je ne vais pas me contenter de les observer, je constate que les enfants, alors par exemple, en IMPP, Peter Blythe, le psychologue anglais, constate que les enfants en difficulté scolaire, il y a des réflexes non inhibés, Mas Goutova, même chose chez les personnes en situation de handicap, etc., ce sont les publics avec lesquels vous travaillez, et ensuite, vous dites, je veux améliorer les choses, je veux réintégrer les réflexes, en général, le mot utilisé, c'est-à-dire chercher à les inhiber. Donc, quels sont les moyens qui ont été mis en place d'inhibition des réflexes depuis des années ? Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, mais je pense qu'il est important de comprendre les choses en profondeur pour avoir une idée claire des choses, donc il y a de la complexité, mais je pense que tout le monde peut la comprendre. Première idée, c'était l'idée des premiers ergothérapeutes qui ont découvert ça dans les années 80, et puis vers la fin des années 80, c'est ce qu'a fait Peter Blythe, c'est d'utiliser des mouvements d'inhibition, c'est-à-dire c'est quoi ? Les réflexes auraient dû être inhibés dans la première année de vie, et chez les enfants avec lesquels on travaille, par exemple, qui ont 6, 7, 8, 9, 10 ans, que voit Peter Blythe et qui ont des difficultés à l'école, en tant que psychologue scolaire, il constate qu'il y a des réflexes présents, il dit, je veux les inhiber. Il se retourne, il marche à 4 pattes, etc. Et c'est via ces mouvements qu'il inhibe les réflexes, parce qu'en développant un panel de mouvements plus élevé, il n'a plus besoin des réflexes et il les inhibe. Donc l'idée de génie de ces gens-là, qui semble évidente une fois dite, c'est, refaisons les mouvements du bébé. Et donc, Peter Blythe propose un programme d'à peu près un an où on refait les mouvements du premier mois, du deuxième mois, du troisième mois, on se met au sol, on fait des hauchements de tête, des retournements, et progressivement, sont capables de faire tous ces mouvements-là et on se rend compte que ce n'est pas le cas et qu'en leur montrant par la forme de jeux, de chansonnettes, d'histoires, etc., en leur faisant faire ces petits jeux, alors il y a des jeux qui portent des noms d'animaux, etc., eh bien, au fur et à mesure des semaines, ils vont inhiber les réflexes. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la première chose qui est proposée, mouvement d'inhibition, en imitant un peu les mouvements du bébé. Je vais être là même à Zgoutova, en travaillant avec les personnes en situation de handicap, a mis en place des tas d'autres techniques, des exercices isométriques où on demande aux gens de pousser contre résistance pour réveiller dans le corps le chême, le patron du réflexe. Elle a mis aussi en place des techniques sensorielles, tactiles, parce qu'elle travaille avec des personnes en situation de handicap qui n'ont pas forcément la motricité, mais qui va stimuler les chêmes moteurs des réflexes dans le but de les inhiber. D'autres personnes, j'ai eu la chance, alors donc, Zvekla Namazgoutova, première formation qui a eu lieu sur le sujet des réflexes en France, j'ai eu l'honneur de l'inviter en 2002. Ensuite, en 2003, j'ai continué à inviter Svetlana tous les ans en Belgique. Je l'ai co-invitée avec Dominique Monnette en Belgique, une collaboratrice avec qui je travaillais. Et on a continué à l'inviter jusqu'à peu près 2009-2010, 2009, et deux fois par an, donc une fois en Belgique, une fois en France. Et puis, j'ai aussi invité Brendan Oara qui est un Australien qui, lui, utilise la musique et des jeux pour chercher à inhiber les réflexes en classe avec les enfants maternels primaires. Donc, ça, c'est d'autres choses, des petits jeux avec des petits sacs de grains, de la coordination, des musiques et des tas de choses. En France, ça a été organisé pour la première fois en 2010, formation de Rhythmic Movement Training. Alors, ça, ce sont des mouvements. C'est là où ça devient complexe, mais néanmoins passionnant, vous allez comprendre. Ces mouvements rythmiques ont été inventés par une Suédoise qui s'appelle Kerstin Lin, une thérapeute qui utilisait des bercements avec les personnes en situation de handicap, de les bercer au sol, sur le côté, sur le ventre, etc. À l'époque où elle a mis ça en place, c'était les années 80. Il n'y avait pas d'histoire de réflexe. Elle n'a jamais entendu parler de réflexe. Elle, elle avait constaté les personnes, enfin, elle a constaté comme tout le monde que les personnes en situation de handicap ont beaucoup de tensions et qu'en les berçant, on peut libérer pas mal de leurs tensions. Donc, elle faisait ça. Elle a enseigné ses mouvements à un psychiatre chez Édouard, à l'Blumberg, vers 1985, si bien moi est bonne. Et à l'Blumberg, qui est psychiatre qui travaille à l'hôpital, a commencé à utiliser ses mouvements à l'hôpital avec beaucoup de succès. Et plus tard, quand moi j'ai rencontré Mazgoutova, il l'a aussi rencontré, il s'est formé auprès de Svetlana Mazgoutova dans sa méthode MNRI, il a appris l'isométrique et il a surtout appris ce que sont les réflexes et comment ça fonctionne. Il s'est aussi formé à l'IMPP, la méthode de Peter Blight et il s'est dit mais tiens, ces mouvements rythmés qui aident les personnes en situation de handicap ont peut-être un impact sur les réflexes et de fait, c'est ce qu'il a constaté. Entendons-nous bien, l'idée de base de Kerstin Lin et de Harald Bloomberg n'était pas d'inhiber les réflexes, c'était juste de bercer les gens pour leur faire du bien. Ça faisait du bien mais ils ont constaté on peut observer les réflexes non intégrés chez certaines personnes en situation de handicap en particulier, leur faire un programme de bercement et ensuite, au bout de quelques semaines ou quelques mois, réobserver les réflexes et se rendre compte que ça va beaucoup mieux, ils se sont inhibés. Donc vous voyez, méthode Peter Blight ou Mas Goutova, c'est d'abord, on connaît les réflexes, on cherche à les inhiber, ici là c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui utilisait déjà quelque chose et qui peut objectiver son travail grâce aux réflexes et il voit que les gens matures, les réflexes matures par l'utilisation de son travail. Ça c'est très intéressant. Voilà, ce sont quelques exemples. Alors, moi j'ai créé l'IMP en 2010, les premières formations certains mouvements qui viennent de l'IMPP, pratiques du MNRI, des jeux de Brendan O'Hara, les bercements du RMT et plein d'autres choses que j'ai appris dans ma carrière mais pas spécifiquement pour les réflexes. Des choses de gestion du stress, des mouvements et beaucoup de choses en travaillant avec des experts depuis 2010, on invite tous les ans des gens pour continuer à approfondir, à chercher à intégrer les réflexes et surtout, le but n'est pas tellement d'intégrer les réflexes en tant qu'eux-mêmes mais c'est un peu comme dans le RMT, le but c'est d'obtenir plus de maturation dans le fonctionnement des gens, plus de bien-être au niveau cognitif, émotionnel, postural et les réflexes nous permettent de voir comment les choses évoluent pour la personne. Donc voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre deux choses. Les réflexes, ça n'a rien à voir avec une thérapie et les différentes méthodes utilisées. Donc dans les méthodes utilisées, il y a des gens qui peuvent se positionner comme thérapeutes avec des techniques thérapeutiques et d'autres non. Il y a des choses qui sont très grand public et d'autres qui sont plutôt réservées à un public de professionnels qualifiés. Les professionnels de la santé, j'entends par là, les ergothérapeutes, les master kinésithérapeutes, les psychomotriciennes, est-ce qu'ils travaillent avec les réflexes ? Est-ce qu'ils travaillent à inhiber les réflexes ? En fait, non. C'est-à-dire, ils n'ont pas, ils n'apprennent pas de technique lors de leur formation pour inhiber les réflexes. Mais comme on l'a vu avec le RMT, ces bercements qu'utilisaient Kerstinine et Herald Bloomberg, eh bien, on peut tout à fait, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, intégrer les réflexes puisque par les psychomotriciens, par exemple, par essence, et les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, ils font des mouvements, ils font des techniques sensorimotrices avec les gens, ils font tout un tas d'activités qui, de fait, font maturer les gens et vont, sans qu'ils le sachent parce qu'ils ne les observent pas, intégrer, inhiber les réflexes des gens. Donc, deux points de vue directs. Non, les professionnels de santé ne ciblent pas les réflexes mais, sans le savoir, par les bonnes choses qu'ils font en kinésithérapie, en ergothérapie et en psychomotricité, ils vont, de fait, intégrer les réflexes. Évidemment, il y a un avantage de connaître les réflexes, c'est qu'on va pouvoir cibler les choses. Donc, est-ce qu'on peut dire que les gens qui se disent praticiens en réflexe sont des thérapeutes ? Je vous rappelle que c'est quand même le titre de la conférence. Non ! Un praticien en réflexe, alors, je m'inscris en faux par rapport à cette dénomination, on y reviendra dans un instant. Pour moi, ce ne sont pas des thérapeutes en tant que tels. Quelqu'un qui est praticien en réflexe, ça veut dire quoi ? J'observe les réflexes dans mon travail. Et après, ça dépend ce qu'il fait. On peut dire qu'une psychomotricienne est une praticienne en réflexe parce qu'elle fait des trucs qui vont améliorer des réflexes. Mais elle ne le sait pas. Mais on peut dire qu'un prof de yoga aussi, il va faire des mouvements qui vont aider à faire maturer les réflexes. Mais il ne le sait pas. Ce n'est pas ciblé, ce n'est pas volontaire. Mais alors, les praticiens réflexes, est-ce que ce sont des thérapeutes ? Ça dépend ce qu'ils font. Certains peuvent être thérapeutes s'ils sont qualifiés des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des orthophonistes ou je ne sais pas quoi. Ce sont des thérapeutes dans le cadre thérapeutique qui est le leur. Ils vont se former et apprendre les réflexes et cibler mieux ce qu'ils font pour inhiber les réflexes. Mais les gens qui n'ont pas de formation primaire de la santé, en aucun cas, ne sont des thérapeutes et ne doivent pas se comporter comme tels. Ça veut dire de travailler sur des pathologies de quelque sorte que ce soit. Les réflexes, on l'a vu, n'ont rien à voir avec des problématiques. C'est les fondations de mon fonctionnement cognitif, émotionnel, postural, mais ça ne permet pas de dire qu'il y a tel problème ou tel problème mais dû aux réflexes. Donc on peut vouloir inhiber les réflexes par différents moyens mais ça ne fait pas de moi un thérapeute. Donc, ça, c'est une chose très importante. Travailler avec les réflexes, ce n'est pas de la thérapie. Mais, les choses ne sont pas si simples parce qu'il y a de la confusion créée par ces praticiens en réflexes. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre les moyens et la technique. Les moyens qu'on utilise, les mouvements, peut-être que des gens disent « Moi, j'ai inventé telle technique, c'est une technique thérapeutique parce que je suis docteur, parce que je suis psychomote ou je ne sais pas quoi. » Et super. Mais les gens qui utilisent les réflexes, ils le font de manière informative pour savoir où on est la personne dans son développement mais selon l'outil qu'ils utilisent, ils vont se positionner comme thérapeutes ou pas. Mais les formations que j'ai citées, INPP, MNRI, RMT, IMP qui est l'approche que j'ai créée ou Arc-en-Flex et il y en a d'autres en France, etc. ne qualifient pas des gens pour être thérapeutes. En général, ce sont des formations de quelques stages. En IMP, c'est 7 stages de 4 jours, ça fait 200 heures de formation. Soyons sérieux, 200 heures de formation, ça ne qualifie personne pour être thérapeute. C'est la même chose avec les approches que j'ai citées. Certaines, comme l'immunerie, il y a un peu plus d'heures de cours. En RMT, on doit être à peu près, je ne suis pas sûr, je peux dire des bêtises à 200 heures de cours aussi, etc. C'est ridicule. Les thérapeutes, ils ont fait 4 ans ou 5 ans à temps plein, voire 6 ans à temps plein à l'université, ça n'a rien à voir. Ils sont formés pour travailler sur des pathologies, les réflexes, ça n'a rien à voir avec une thérapie. Donc, moi, j'ai quand même beaucoup de confusion parce que quand je vais voir les sites internet de certains professionnels en réflexe, je pense qu'il y a un manque de clarté et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est en termes de quelques sites internet. Donc, je suis désolé de faire ça, mais je veux surfer sur quelques sites internet et vous montrer ce qui se passe parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et je pense que les professionnels du monde des réflexes doivent prendre leurs responsabilités et doivent se positionner. S'ils se considèrent comme thérapeutes, ils doivent avoir une formation de thérapeute. S'ils travaillent sur des maladies, des symptômes, s'ils proposent des traitements, alors il faut qu'ils soient licenciés, agréés, je ne sais pas quoi, formés universitairement en praticiens de santé. Il faut qu'ils aient une formation d'orthophoniste. Je ne les ai pas cités, mais c'est très important. Moi, j'ai toujours travaillé toute ma vie avec des orthophonistes, avec des psychomotriciennes, avec des ergothérapeutes, avec des psychologues, donc ça, c'est important. Donc, je vais faire une petite pause dans ma présentation, regarder quelques réflexes, quelques sites internet ensemble et ensuite, on retournera à cette présentation. Donc, on se retrouve là sur quelques sites internet que je vais passer en revue pour comprendre le malaise qu'il peut y avoir autour des réflexes. Je tiens à dire que tous les sites que je vais visiter sont des sites de personnes qui sont passés par mon centre de formation. Donc, à la fois, ça peut sembler prétentieux et à la fois, en même temps, je ne devrais pas le dire parce que, justement, je vais voir, il y a des bons élèves et des mauvais élèves, si je puis dire. Mais les gens qui viennent chez moi, ils prennent ce qu'ils ont à apprendre et puis après, ils s'en vont. Donc, toutes les personnes qui aujourd'hui font des réflexes dans ceux que je vais présenter sont à un moment donné ou à un autre passés par mon centre de formation, soit avec des cours directement avec moi-même, soit avec des experts en réflexes que j'ai invités comme Brandon O'Hara d'Australie, Veclana Mazgoutova de Russie, Tim Anderson d'États-Unis et j'en passe et des meilleurs. Donc, je voudrais clarifier les choses. Je n'ai pas demandé la permission parce que ce sont des sites internet qui sont publics. Aujourd'hui, on est le 15 mai 2024, donc je passe à ce jour ces sites en revue. Peut-être que demain, ce ne sera plus valable, mais voilà. Alors, je commence par un annuaire des thérapeutes. Je ne sais pas du tout ce que c'est annuaire des thérapeutes.com mais ils ont une page sur les réflexes. Donc, description de la discipline intégration des réflexes archaïques. Je ne savais pas que c'était une discipline. Il faut stimuler le nourrisson. Il y a des choses qui s'appuient sur les travaux de Kirsten Linn, l'approche rythmique mouvement. Voilà. Bon, je ne comprends pas le mélange. Soit on présente les réflexes archaïques, soit on présente le RMT puisque là, ce sont les créateurs du RMT. Donc là, c'est confus. Donc voilà, on présente deux réflexes, le moro, etc. Alors, une séance pour qui, pourquoi ? Pour l'enfant, difficulté scolaire, concentration, écriture, troubles de l'apprentissage, crise d'anxiété, stress, TDAH, etc. Déficit postural, choc émotionnel, agressivité, AVC, troubles neurologiques. Là, clairement, j'ai oublié de le dire, mais on commence par mauvais élèves. En tout cas, ce n'est pas entendable. Ce n'est pas possible, ça. Première consultation, un entretien qui peut cibler les attentes, puis un bilan de réflexes archéliques, ça n'existait pas. Ça n'existe pas, ça. Enfin, c'est pas sérieux. Ensuite, différentes stimulations peuvent être utilisées. Massage, pâte à modeler, imiter la posture des animaux. Je ne connais personne qui fait ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Les mouvements rythmiques, oui, ça existe. Du RMT, des pressions isométriques, ça existe. Le brain gym, thérapie par le mouvement pour stimuler les fonctions cérébrales. Désolé, j'ai enseigné le brain gym pendant 30 ans, ça n'a aucun rapport avec ça. Désolé. Premier tarif, 75 euros. Ça vient de... Apparemment, il y a deux références ici. Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait ça ou pas, mais ça, c'est vraiment clairement pas sérieux. Je passe. Deuxième site. Alors là, c'est le site au niveau du RMT. RMT, c'est une approche qui est bien développée en France, mais il faut savoir qu'en 2014, il y a eu une scission dans le RMT. Il y a eu le RMT B, Bloomberg, et puis le RMT I, International, avec Morad MC d'un côté et Bloomberg de l'autre. qui sont partis des mêmes manuels de cours, mais chacun avec une approche différente. Et vous allez voir que ça a son importance. Ici, je vais sur l'institut français le plus connu du RMT, le BRMT. Donc voilà, qui est l'institut créé par une personne, ici Marie Matéi, qui est la première à introduire le RMT en France. Bon, à partir de 2010, OK. Avec des modules spécifiques, TDA, TDAH, gestion des émotions, troubles d'histe, troubles de l'autisme, difficultés d'apprentissage. Je suis désolé, il y a les bercements d'un côté, c'est des super chouettes mouvements, je les utilise, je les enseigne, il y a les réflexes de l'autre côté, mais il n'y a rien qui permet de dire qu'on travaille sur ces troubles-là. Maintenant, évidemment, c'est chouette d'utiliser les bercements ou les réflexes avec les personnes qui ont des troubles d'histe, des troubles de l'autisme ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, là, il y a de la confusion. Je trouve que ce n'est pas sérieux d'un point de vue réflexe. Ça prête à confusion. D'ailleurs, là, je vois que cette personne enseigne le RMT dit qu'elle enseigne le RMT depuis plus de 30 ans. Il y a clairement une erreur ici. Je pense que c'est écrit ici que c'est à partir de 2010, donc de 2010 à 2024, ça fait 14 ans. 30 ans, ça veut dire enseigner le RMT avant que Bloomberg le fasse lui-même ou en même temps que lui. Non, ce n'est pas vrai. Les premiers cours, ils ont eu lieu en France. Enfin, ce n'est pas vrai, c'est une erreur qu'il faudrait corriger. Marie-Mathéi, c'est une ancienne élève. Elle a suivi avec moi les cours depuis longtemps. En 2002, elle faisait partie de Brain Gym France quand je l'ai créé. Donc, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui fait ça depuis longtemps, mais certainement pas 30 ans. Et le RMT, certainement pas 30 ans non plus. Peut-être depuis 2008. Et puis, les premiers cours enseignés, c'était Bloomberg et puis ensuite elle. Donc, ça fait peut-être 12 ans ou quelque chose comme ça. Donc, là, il y a une petite erreur, mais ce n'est pas bien grave. Ça nous arrive à tous. On ne voit pas le temps passer. En revanche, quand il y a une description ici des cours, on voit bien cours numéro 1 de BRMT. TDA et TDAH, ce n'est vraiment pas très sérieux pour moi. On enseigne ce que font les mouvements rythmiques, le RMT et le cervelet. Je ne connais pas d'études vraiment sérieuses sur le sujet. Le trouble déficitaire de la tension. Ensuite, on parle des réflexes. Donc, il y a un mêlage et puis un mélange. Puis après, équilibrage pour le châssis nerveux, le cervelet. en deux jours, former des gens pour travailler sur le TDAH et TDAH en deux jours, je pense que les orthophonistes, ils mettent pas mal d'années pour faire ça, les psychomotes. Ce n'est pas sérieux. Entendons-nous bien. Je sais que pratiquer les bercements de Kerstin Lindner à Bloomberg chez les personnes qui ont des troubles de la tension ou des troubles déficits ou quoi, ça leur fait beaucoup de bien et ça aide. Mais ça ne remplace pas la rééducation de l'orthophoniste et des psychomotes et il est impératif de le faire. Donc là, je pense que ça prête à confusion et je comprends que certains professionnels de santé puissent être un petit peu fâchés. Il y a de quoi. Le niveau 2, c'est troubles émotionnels, comment reprendre son pouvoir personnel. Désolé, moi je ne suis pas psychothérapeute ni psychanalyste ni psychopraticien ni je ne sais pas quoi. Mais là, ça me semble, voilà, on fait, on mixe encore différentes choses avec les réflexes, avec des équilibrages pour le système limbique et le cortex préfrontal équilibré pour relâcher les blocages dans la cône vertébrale. Je ne dis pas que tout ce que tout le monde fait dans le yoga et tout, il n'y a pas des fois on utilise des mots un peu, on se laisse aller. Mais je pense que là aussi, ça prête à confusion, réflexes archaïques et troubles émotionnels. Franchement, ce n'est pas sérieux. Alors là, je vous ai dit, le RMT s'est divisé en deux branches. Je ne fais pas ça pour taper sur les gens. Je me positionne d'un point de vue des professionnels et en tant que personne qui fait des réflexes depuis très longtemps pour voir un peu ce qui se fait pour avoir formé justement ces gens-là. Donc, Agnès Canu-Martin qui est la personne qui justement a été du côté du RMT-I et là, on voit que sur son site, les choses sont beaucoup plus claires. Ça explique le réflexe archaïque sur des mouvements involontaires, qu'ils ont une phase d'activation, que c'est important que le bébé fasse ces mouvements-là, que ça va renforcer son tonus musculaire, etc. et qu'il y a différentes techniques utilisées par des professionnels pour intégrer les choses dont le RMT puisqu'elle est professeure de cette méthode et c'est chouette. Sur un autre onglet, elle présente deux méthodes que j'ai évoquées, le RMT-I et on va voir le MNRI et ça dit bien que le RMT, ça vient de Kersteling dans les années 80 et du psychiatre sur le doigt à Rald Blumberg, que ça va aider à faire maturer le système nerveux, intégrer les réflexes archaïques. Ce que j'aime bien, c'est que ça sépare bien les choses, les bercements qu'on enseigne dans cette approche ont tel ou tel effet potentiel, ces rôles fondamentaux. Voilà. Bon, but, relier les différentes parties du cerveau, je sais, tous les gens qui font du brain gym et des mouvements, ils disent ça. Bon, voilà. Mais franchement, on voit qu'on est plutôt dans une approche un peu éducative. On dit que pendant les séances, on va faire des mouvements qui peuvent être passifs ou actifs faits par la personne ou reçus par la personne. Non, mais on ne parle pas de troubles, de problèmes, de symptômes. Donc, ça me semble très chouette de présenter le RMT-I comme ça. Il faut bien différencier du RMT-B sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et pareil pour la méthode des menéries que j'ai enseignée pendant des années et invité Mazgoutova en France. On est clairement dans une approche éducative, naturelle, basée sur le mouvement sensorimoteur avec pour but d'améliorer le développement moteur, faciliter l'apprentissage, équilibrer au niveau émotionnel. Voilà, c'est la gestion du stress et tout. Voilà, en utilisant des mouvements primaires, de réflexes archéiques, il n'y a pas une liste de symptômes, il n'y a pas de problème. Cool. Et là, il y a une page toujours sur ce même site plus globale sur le réflexe archéique, qu'est-ce que c'est, leur rôle, protection, machin, sécurité intérieure, avec comment ils émergent, ils s'activent, ils s'intègrent. Pour moi, là, c'est très très chouette, donc je suis très content. Mais malheureusement, juste avant de faire cet enregistrement, j'ai vu que cette personne, Agnès, elle a créé une association française Réflexes et Mouvements, sans m'avoir contacté, mais bon, c'est pas grave, je fais la personne pas contente, et donc il y a cette association qui a été créée, voilà, Réflexes et Mouvements, donc c'est chouette, mais malheureusement, si je vais dans Présentation des Réflexes archéiques et Séances, et là, je suis vraiment tombé de haut, je suis vraiment choqué par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, parce que, bon, Séances sur le Réflexe primitif, etc., le praticien n'est pas habilité à établir quelques diagnostics médicales que ce soit, il prend en compte les traitements mis en place par le corps médical et les techniques ne sont en aucun cas de la médecine et ne remplacent ni un avis ni un traitement médical. Entièrement d'accord, on dit la même chose en IMP, ça c'est chouette de le dire, mais en dessous, il y a une page, un ou plusieurs des signes suivants peuvent être présents chez les personnes ayant certains réflexes non intégrés, ces exemples sont donnés à titre indicatif et ne remplacent en aucun cas une séance d'évaluation au niveau du développement des réflexes, je ne sais pas ce que ça vient faire ici, mais au niveau moteur et physique, et là, on a une longue liste de problèmes, une urésie, 10, troubles musculaires, déficit d'attention, recats, hypersensibilité, alors par tranche d'âge, se déplacer sur les fesses, ceci, cela, tiens, symptômes, 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 anxiété, machin et tout, je ne comprends pas, je ne comprends pas et je sais qu'ici, il y a écrit, ça ne remplace pas un diagnostic médical, mais en même temps, si vous avez ça, c'est peut-être les réflexes, je ne dis pas que fondamentalement les réflexes sont en lien avec le développement de la personne et peuvent être associés à plein plein de choses, mais je pense que là, ça prête à confusion, je comprends là aussi que des professionnels de santé puissent dire c'est quoi cette affaire, quoi, c'est quoi cette affaire, parce que ça crée de la confusion chez les gens, les réflexes, je suis désolé, ce sont des chêmes moteurs sur lesquels s'appuie le bébé pour développer ses compétences, mais c'est pas, ça n'explique pas les difficultés qu'ont les gens, il peut y avoir des corrélations, mais c'est lié aussi à la nutrition, au développement psychologique, des expériences qu'il fait dans sa vie, de la naissance, dans la manière dont il est née, il y a mille paramètres pour élever un être humain, est-ce qu'il regarde beaucoup des écrans, est-ce qu'il se balade dans la nature régulièrement, est-ce qu'il va, je ne sais pas, il y a mille, mille choses, on ne peut pas faire croire aux gens que les réflexes c'est un problème, bien sûr, entendons-nous bien, c'est ce qu'on enseigne dans nos cours, les réflexes non intégrés peuvent créer du parasitage et gêner la personne dans son développement, et oui, il peut y avoir des symptômes qui seraient dues à des réflexes non intégrés, mais ce genre de liste amène à confusion, et on a beau dire faire une négation ici, non, on ne peut pas faire un diagnostic, mais néanmoins, si votre enfant a des problèmes, allez voir les réflexes, ça me met inconfortable, voilà, je ne dis pas que c'est mal, mais je trouve que c'est inconfortable, ça manque de clarté, en revanche, là, c'est une ancienne professeure d'IMP qui a créé son approche, elle a fait une approche super chouette qui s'appelle Bénédicte Hazal, qui est ostéopathe à la base, qui a créé la méthodologie Arc en Flex, et c'est une approche, on le voit tout de suite sur son site, qui a l'air fun, colorée, éducative, claire, sérieuse, pour un total de 256 heures de formation, donc vous voyez, on n'est pas thérapeute avec ça, on voit que c'est ludique, que c'est clair, qu'il y a de la joie, franchement, dans la description des réflexes, ça dit bien que ce sont des mouvements primordiaux, que, voilà, un réflexe intégré peut sursager le système nerveux et réduire de ce fait la disponibilité de l'apprentissage, mais il n'y a pas de liste de symptômes et tout, ça va aider au niveau cognitif, au niveau de l'attention, de la mémorisation, de la concentration, c'est la base au niveau émotionnel pour gérer les émotions et être plein de joie et tout, au niveau corporel pour la coordination, l'équilibre, donc là franchement, on est clairement face à quelqu'un qui fait bien les choses, je suis très content, c'est vraiment présenté de manière éducative et si on voit premier module de formation, j'intègre le mouvement sympathique, fun, avec vraiment une approche pédagogique, donc là pour moi, c'est clair, il n'y a pas de confusion avec ça, on enseigne bien différentes activités qui ont différents noms, dont les bercements rythmés, les mouvements rythmés et différents mouvements qu'elle a renommés, donc je ne peux pas tout reconnaître ce que c'est à la base, mais c'est chouette, il y a plein de choses chouettes, donc voilà, ça là, et vous voyez, c'est paradoxal parce que les autres sites qu'on a vus tout à l'heure, les gens qui ont fait ces sites à la base ne sont pas des professionnels et des thérapeutes, alors qu'ici, Bénédicte Cazal, à la base, c'est une thérapeute, elle est ostéopathe, elle a au moins 5 ans de formation à temps plein pour être ostéopathe, elle est thérapeute, c'est une formation reconnue en France et voilà, bon, la formation la plus structurée, ludique et pédagogique pour évaluer et remodeler les réflexes sarkaïques, je la laisse responsable de dire que c'est la plus, mais en tout cas, c'est clairement très ludique, très pédagogique et très structuré, on voit que c'est fun, donc là, clairement quelqu'un qui fait bien les choses et je ne peux qu'encourager à se former à cette approche et là, il n'y aura aucun problème pour les gens qui sont formés ou pour travailler en collaboration avec des professionnels du monde de la santé. Donc voilà, je ne veux pas avoir l'air de dire que les approches de RMT, les profs de RMT, font un mauvais travail, je pense que pour ces profs-là que j'ai touché du doigt, c'est des gens que j'ai connus qui se sont formés chez moi ainsi que Bénédicte, mais bon, ce n'est pas parce qu'ils ont fait un cours ou deux chez moi que c'est moi qui leur ai tout appris, loin de là, ils ont suivi plein d'autres cours en dehors de mon école, y compris à l'étranger, ils ont invité eux-mêmes des experts après ça, voilà, j'ai été le premier à introduire des cours mais ils ont fait plein d'autres choses, ils ont contribué à développer les choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur etc., et c'est chouette, mais il faut que tout le monde soit à la page et clair et qu'il n'y ait pas de confusion, on travaille la main dans la main avec tous les professionnels, il faut être clair, là, clairement, on est sur un site de quelqu'un qui présente bien les choses, donc bravo, évidemment, je vais présenter le site internet de l'approche que j'ai créé, l'IMP, bon ben voilà, on travaille avec les réflexes depuis 96, bon, ce que j'ai envie de montrer c'est qu'on a différents modules de formation, nous on est autour de 200, un peu plus de 200 heures avec des modules complémentaires de formation et on explique bien qu'on stimule les compétences à l'aide de mouvements, évidemment, on travaille avec les réflexes et tout, mais il n'y a pas de liste de problèmes, de machins, c'est pas ce qu'on fait, on vient en complément, moi toute ma carrière, 25 ans, un peu plus de 25 ans en cabinet, j'ai travaillé avec des orthophonistes, des psychomotes et tout, soit qu'ils m'envoient du monde, soit que je les envoie chez eux, donc c'est un travail, la main dans la main, mais on reste à notre place, c'est un travail complémentaire, on utilise des mouvements et c'est chouette quoi, et les réflexes c'est chouette, on ne fait pas quelque chose qui marche sur les pieds de qui que ce soit, tout le monde est content, et voilà, et je veux quand même dire qu'on a une page ici avec le code de déontologie, j'ai vu sur aucun autre site le code de déontologie quel qu'il soit, donc code de déontologie de l'IMP, voilà, je vous montrerai dans la présentation plus tard plus de détails, mais là on a un peu toutes les choses, n'établir aucun diagnostic médical, ne prescrire ni traître, etc., on travaille de manière éducative, voilà, on est très très clair sur qu'est-ce que font et ne font pas les professionnels en IMP. Donc voilà, pour ce passage en revue de quelques sites, c'est des sites qui sont publics, là au 15 mai 2024, donc vous pouvez les voir, mais je n'ai pas été voir, il y a des centaines de sites aussi, il y a des sites qui sont très très chouettes et il y a des sites qui prêtent à confusion, donc ce serait bien que tout le monde mette un peu de clarté dans ce qu'il fait. Donc je vais retourner à la présentation, mais on se retrouve tout de suite. Donc voilà, comme on l'a vu, on voit qu'il y a des bons élèves et des moins bons élèves à ce niveau-là, donc je suis désolé, mais il n'est pas possible que des praticiens réflexes fassent leur pub autour de symptômes et se prennent des thérapeutes sans en avoir la formation. Où est-ce que moi je me situe ? Je me situe, puisqu'on utilise en IMP en particulier, et c'est pas la pôle RMT, le MNRI et d'autres approches réflexes, des mouvements. On utilise des mouvements comme les profs de yoga, comme les profs d'arts martiaux. On utilise des mouvements, mais les profs de yoga, les profs d'arts martiaux, les professeurs de danse, ce ne sont pas des thérapeutes et ils ne jouent pas aux thérapeutes. Donc, bien sûr, faire du yoga, ça peut avoir un effet thérapeutique. Aller faire des arts martiaux, de la sophrologie, etc., ça peut avoir des effets thérapeutiques. Mais il ne faut pas confondre les choses. Avoir un effet thérapeutique, bon voilà, vous faites de la méditation chez vous, vous avez un effet thérapeutique. Vous mangez sainement, ça a un effet thérapeutique. Vous vous mettez à faire du sport, ça a un effet thérapeutique. Mais le prof de sport, ce n'est pas un thérapeute. Je suis désolé. Le prof de yoga, ce n'est pas un thérapeute. Maintenant, beaucoup de thérapeutes recommandent le yoga parce que ça fait du bien pour le corps et pour l'esprit. C'est la même chose au niveau de ces soi-disant praticiens réflexes. Pourquoi je dis soi-disant ? Parce que dire praticiens réflexes, c'est ridicule, ça ne veut rien dire. Les réflexes, c'est juste observer comment je fonctionne. Mais ce n'est pas une méthode en soi. Donc, ça n'existe pas praticiens en réflexes. C'est les praticiens en mouvement. Ce sont des profs de gym, d'intégration des réflexes. Ce sont des spécialistes du corps en mouvement. Mais comme le prof de yoga, comme le prof d'arts martiaux, comme le prof de danse africaine, ni plus, ni moins. Donc ça, c'est excessivement important de comprendre ça. les professionnels en réflexe sont juste des experts en mouvement. Pour autant que je sache, à moins qu'ils soient thérapeutes et qu'ils aient développé des choses spécifiques. Et j'en connais. Il y a médecin, ostéopathe ou autre médecin ostéopathe qui a développé de techniques. Voilà, c'est un thérapeute, il voit les choses d'une certaine manière. Ce n'est pas la mienne. Mais on n'est pas dans le même du tout cadre de référence. Donc, maintenant, en reclarifiant les choses, les paramédicaux, qui les disent thérapeutes, ergo, psychomotes, etc., sont-ils formés aux réflexes ? Oui et non. Oui, ils ont entendu parler dans l'aspect médical. Tous les psychomotes vous diront « Ah, je connais les réflexes. » Ben oui, les kinés aussi, les ergots aussi. Ils savent qu'à la naissance, si des réflexes ne sont pas inhibés, ça indique pathologie. Mais ça n'a rien à voir avec le travail dont j'ai parlé aussi du travail d'inhibition des réflexes. Donc non, ils n'apprennent pas à observer les réflexes, à faire des choses et observer si ça a changé au niveau des réflexes. Donc, ils n'apprennent pas dans leur formation de base et après, il faut une formation complémentaire en réflexes. Oui, beaucoup le font. Nous, on forme à 95% des professionnels que je viens de citer et on en forme des centaines par an. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui le font. Mais dans leur formation universitaire de base, non. Ils ont entendu parler des réflexes d'un point de vue médical, c'est logique, mais pas du tout d'un point de vue de la maturation de la personne d'un point de vue des réflexes. Et c'est doux, c'est pas ni bien ni mal, c'est comme ça. Et ils n'utilisent pas non plus de technique d'intégration des réflexes, sauf comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, ils font des mouvements qui font du bien aux gens. Mais ils n'utilisent pas des mouvements qui ciblent les réflexes comme sont les bercements, le travail isométrique, les resets de Tim Anderson, j'en ai pas parlé, mais c'est une autre technique d'intégration qu'on utilise en IMP qui nous vient des Etats-Unis, ou des mouvements d'inhibition comme proposés en IMPP ou isométriques comme Maz Goutova le fait, etc. Donc, vous voyez, ça c'est important. Maintenant, beaucoup de paramédicaux aujourd'hui se forment au monde des réflexes et c'est un outil, une corde à leur arc supplémentaire qui est super chouette. Donc, maintenant, voyons les choses différemment. Est-ce que les soi-disant experts professionnels en réflexes remplacent le travail des paramédicaux, des psys, des ergothérapeutes, des psychomotiques ? Désolé, j'ai oublié les orthophonistes parce que les orthophonistes c'est majeur dans notre travail. Évidemment, la réponse est en aucun cas. Les gens qui travaillent les réflexes ne font pas de rééducation. Moi, toute ma vie, toute ma carrière, là où j'habite à Caen, on a créé, quand je me suis installé, avec un réseau, il y a un réseau qui s'est créé dans ma ville de professionnels avec essentiellement des orthophonistes, des psychomotiques, des ergothérapeutes, des ostéopathes aussi, des gens qui faisaient du brain gym et plein plein de choses. Un réseau d'une cinquantaine de professionnels pour savoir ce qu'on fait les uns les autres. On faisait des réunions tous les mois pour se former les uns les autres, savoir ce que font les uns les autres et apprendre les choses et j'ai toujours travaillé en réseau, c'est-à-dire que tous les gens que je vois qui ont besoin d'une rééducation chez l'orthophoniste, ils y vont et beaucoup d'orthophonistes nous envoient des gens en se disant en attendant la rééducation orthophonique, ça va être bien de vérifier les réflexes pour voir comment la personne fonctionne et de mettre les choses en place déjà au niveau réflexe. Idem avec des psychomotiques, des ergothérapeutes et des psychologues. Mais tout comme, ils pourraient dire, en attendant d'avoir la prise en charge paramédicale, aller faire du yoga, aller faire telle ou telle activité qui va faire du bien et qui va vous préparer au travail ensuite de rééducation qui est fait. Des fois, on voit des trucs qui sont aberrantes. Moi, je me rappelle des parents qui viennent me voir parce qu'ils disent je viens vous voir pour votre truc de réflexe parce que mon enfant bégaye. Je dis, qu'est-ce que dit l'orthophoniste ? Il dit, non, on ne va pas voir l'orthophoniste. Pourquoi ? Nous, on est pour les méthodes parallèles. Je dis, mais c'est ridicule. Je dis, non, je ne peux pas travailler avec votre enfant. Le bégaiement, va se faire de compétences. Maintenant, si l'orthophoniste juge qu'il y a peut-être des réflexes qui ne sont pas totalement intégrés chez cette personne et que ça pourrait lui faire du bien de faire des mouvements d'inhibition réflexe, très bien, ça viendra en complément. D'accord ? Donc, le travail sur les réflexes, un peu comme le yoga, ça s'adresse à tous indépendamment des pathologies. Je vais vous montrer un petit continuum de santé dans un instant. Mais ça ne s'adresse pas à quelques problématiques que ce soit. Les réflexes, ce n'est pas pour les troubles de l'apprentissage, la dyslexique, les TDAH, les machins, les enfants autistes, comme je le vois, droite à gauche, ça c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi. Non, c'est quelque chose de complémentaire qui va aider, comme je l'ai dit au même titre que plein d'autres approches corporelles. Il faut aussi être bien clair qu'il n'y a aucune mutuelle qui prend en charge les gens. Il n'y a pas de remboursement de travail sur les réflexes. Ça n'existe pas, quelle que soit la méthode que j'ai citée là. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de prise en charge dans le sens où on enseigne des mouvements aux gens qui pratiquent à la maison. Une séance réflexe, ça dure une heure. En général, on voit les gens 3, 4, 5, 10 fois maximum, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait sur des années ou avec 10, 20, 30 séances comme c'est nécessaire en rééducation chez le psychologue, l'ergothérapeute, le psychomotricien ou le kinésithérapeute. Ça n'a rien à voir. C'est un nombre de séances faible. Il n'y a rien de prise en charge. On montre des mouvements aux gens, ils les font et c'est tout. Quand vous allez au cours de yoga, vous apprenez des mouvements, ça fait du bien, vous continuez à pratiquer votre yoga chez vous ou votre méditation ou votre truc de sophrologie. Le travail autour des réflexes vient toujours en complément de rééducation. N6 substitue jamais. Ça, ce serait de l'exercice illégal, de la psychologie, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, de la psychomotricité. C'est inacceptable. Maintenant, cela étant dit, il y a la santé, il y a la maladie. L'OMS définit bien les choses. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. et ce n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Là, c'est un continuum. Le paradigme du bien-être qui était mis au point par un médecin américain qui s'appelle le docteur Travis, John Travis, lui, il dit la chose suivante pour comprendre un peu où s'inscrit le travail sur le réflexe. Le point neutre ici, c'est l'absence de symptômes. Il n'y a pas de maladie. Ça ne veut pas dire que la personne pète la forme physique et mentale et tout, mais on est neutre, voilà, on n'a pas de pathologie. Quand j'ai des symptômes, quand j'ai des douleurs, quand j'ai des problèmes digestifs, quand j'ai des troubles d'anxiété, etc., je tombe dans la partie gauche avec des signes, des symptômes, une maladie. Il y a quelque chose qui ne va pas bien et qui peut conduire à la mort. Alors, le but de la médecine en général, c'est de dire il y a tel et tel symptôme, ça donne un syndrome, ça nomme une pathologie et il y a un traitement adéquat en kinésithérapie, en psychomotricité, en médecine, en psychologie, en orthophonie. Une fois un bilan fait, il y a un diagnostic qui est fait et on traite les symptômes. Et c'est bien. Mais il y a des tas de méthodes qui existent qui disent moi je ne m'occupe pas de ça, c'est le niveau de bien-être qui m'intéresse. C'est-à-dire que la personne est consciente de son fonctionnement, l'éduquer à la santé, manger sêtement, faire la méditation, la sophrologie, le yoga, le pilates, etc. Donc ça, c'est le paradigme de la santé. Simplement ça, ce n'est pas juste la droite de ma flèche. Quelqu'un qui a une maladie, quelle qu'elle soit, sous réserve d'attention d'avoir une non-contre-indication de pratiquer ce truc, mais quelqu'un qui, je veux dire n'importe quoi, qui est anxieux ou dépressif ou quelqu'un qui a une maladie diagnostiquée, je dis n'importe quoi, un cancer ou quoi, ça va être bien pour lui de faire du yoga, de la méditation, etc. Parce que ça fait partie du paradigme santé. Le paradigme santé ne s'occupe pas que des gens en bonne santé qui n'ont pas de symptômes pour les faire aller du côté plus droite. Il s'occupe aussi des gens qui sont malades. Mais ce ne sont pas des traitements ou des paradigmes. Donc ce ne sont pas de paradigmes qui s'opposent mais qui se complètent. Donc de la même manière, les mouvements proposés ou les bercements ou les petits trucs de gymnastique ou les exercices proposés par les gens qui travaillent autour des réflexes, ça s'inscrit dans ce paradigme-là. Ce n'est pas réservé aux gens en bonne santé. Les gens qui ne sont pas en pleine forme peuvent aussi le faire sous réserve évidemment qu'il y a des gens qui ont des pathologies, des handicaps ou des troubles psychologiques qui ne pourraient pas faire ce qui nous est proposé. Donc voilà. Mais en aucun cas... Je veux dire, c'est exactement la même chose, je reprends cet exemple, que pratiquer du yoga, de la sophrologie ou du pilates ou de la méditation. Voilà. C'est la même chose. Donc ce n'est pas une thérapie, mais on peut aider beaucoup de monde. C'est un complément. Alors, pour finir, comme je vous l'ai montré dans les captures d'écran, en IMP, on a une déontologie qui est très claire. Je pense qu'il faut mettre les pendules à l'heure. Il faut que les gens qui travaillent autour des réflexes clarifient leur position. L'IMP, intégration motrice primordiale. Ça ne s'appelle pas intégration des réflexes, méthode, machin, truc. C'est utiliser des mouvements basiques au fondement de notre fonctionnement et qui vont nous aider au niveau cognitif, émotionnel, postural, etc. Donc l'IMP se définit comme une approche par essence éducative avec un code de déontologie clair. On va voir deux, trois exemples dans un instant. C'est une approche complémentaire et c'est écrit dans le code de déontologie. Ça ne se substitue à aucune profession. Alors nous, en IMP, on forme à plus de 90% des professionnels de santé eux-mêmes. C'est-à-dire dans les stages d'IMP, ce sont quasiment... Enfin, en général, c'est des stages de 30 personnes. On a 25 personnes qui sont orthophonistes, ostéopathes, psychomotches. On a aussi beaucoup de podologues. On a des ergothérapeutes, etc. Et puis, on a 10% de gens qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent faire de l'IMP une corde à leur arc s'ils ont déjà une autre formation dans différents domaines. Je ne sais pas. Par exemple, il y a beaucoup de sophrologues qui viennent faire une formation chez nous ou des kinésiologues ou je ne sais pas quoi. Mais ces gens-là, nous, en tout cas, après, je ne sais pas quelle formation ils vont faire, mais chez nous, ça ne les qualifie pas pour être thérapeutes. Mais on est super fiers que des gens décident de devenir professionnels en IMP. Nous, on appelle ça des accompagnants en IMP et reçoivent des gens en IMP. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de professionnels comme des psychomodes, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes et des psychologues qui commencent à utiliser l'IMP dans leur cabinet et qui font des séances d'IMP et c'est vraiment chouette. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font n'est pas bien, mais c'est un complément qu'ils jugent utile à proposer à leurs clients, patients, apprenants, etc. Donc, on est super fiers et d'une part d'avoir des professionnels qui se forment à l'IMP parce que c'est une approche professionnelle et que les professionnels peuvent utiliser ça, mais aussi, il y a des gens qui peuvent pratiquer professionnellement dans le cadre d'une reconversion professionnelle et c'est génial, mais c'est vrai qu'on insiste et même, les thérapeutes, on leur demande quand ils font de l'IMP, ils ne sont pas thérapeutes, enfin, ils sont thérapeutes, ils gardent leur casquette de thérapeute, mais ils ne le présentent pas comme une méthode thérapeutique et ça, c'est très important. Donc, voilà, en conclusion, tout professionnel en réflexe prétendant soigner ou traiter quelques symptômes que ce soit, pour moi, c'est un imposteur. S'il n'a pas le diplôme requis et puis de toute façon, soyons sérieux, 200 heures ou même si c'était 300 heures de formation en réflexe, ce n'est pas avec ça qu'on soigne quelques pathologies que ce soit. Donc, en IMP, on a un accord de licence que les gens doivent signer et un code de déontologie qui dit que les gens, leur titre, c'est le titre, ils ne sont pas obligés de l'utiliser, mais accompagnant ou accompagnante en IMP, en intégration motrice prémondiale, à l'exclusion de tout autre titre ou dénomination. Les gens ne peuvent pas se dire praticien en réflexe, expert en réflexe ou coach en réflexe ou je ne sais pas quoi. Le seul titre qu'ils peuvent utiliser, c'est accompagnant en intégration motrice prémondiale et ne sont pas des thérapeutes en réflexe ou des praticiens en réflexe. Ça n'existe pas. Pas pour les gens qui sont formés en IMP. Toute présentation de l'IMP se doit de mettre en avant son caractère éducatif et de développement des compétences. La chose est claire, les gens qui pratiquent l'IMP ont une déontologie qui est très claire et il n'y a pas de confusion possible pour les gens qui viennent nous voir, ça se fait en complément. D'ailleurs, dans le code de déontologie de l'IMP qui est aussi signé par tous les professionnels, ça dit que l'IMP utilise un modèle éducationnel basé sur un processus pour développer son potentiel à travers l'utilisation de mouvements naturels. Les praticiens en IMP n'étiquètent pas les gens. Il n'y a pas de « Eh, votre enfant est dyslexique, hyperactif, paresseux, je ne sais pas quoi. » Ça, c'est niet. Ça n'existe pas en IMP. On ne travaille pas là-dessus. On travaille sur développer le potentiel de la personne à l'aide de mouvements. Donc, on se considère comme un facilitateur, un accompagnant, un éducateur utilisant le mouvement comme moyen d'aider la personne. Entendons-le bien, on n'est pas éducateur spécialisé, mais on éduque les gens à travers le mouvement pour aider la personne. Et il est très clair, le professionnel en IMP n'établit aucun diagnostic médical, ne prescrit ni ne traite. Donc, en bref, désolé, c'est un peu long, mais je pense qu'il fallait clarifier les choses. La compréhension des réflexes primitifs, réflexes primordiaux, réflexes archaïques, ça apporte énormément de choses aux différents professionnels de la santé, kiné, psy, psychomote, ergothérapeute, orthophoniste, ostéopathe, podologue, etc. Parce que ça le permet d'avoir un outil supplémentaire, de voir, tiens, quand ils font ce qu'ils font dans leur métier, tiens, il se passe ça et ça au niveau des réflexes. En IMP, on enseigne énormément de réflexes. On voit les réflexes de naissance, les réflexes du visage, les réflexes des bras, des jambes, du dos, etc. On travaille autour d'une petite quarantaine de réflexes. Donc, ça apporte quelque chose pour les professionnels. Les outils ou les moyens qui sont utilisés pour intégrer les réflexes sont utilisables par tous, par des enseignants à l'école, par des thérapeutes, par tout un chacun. Ce ne sont pas des techniques de rééducation, à proprement parler. Ce ne sont pas des techniques thérapeutiques. Il n'y a pas de prise en charge. Même chose, c'est mon exemple favori, tout comme le yoga. Pratiquer le yoga fait du bien à tout le monde. Des enseignants peuvent utiliser du mouvement de yoga pour calmer les enfants en classe ou de la méditation ou des petits trucs de sophrologie. Des thérapeutes aussi utilisent le yoga dans leur cabinet pour aider les gens, que ce soit des psychologues ou j'en vois beaucoup des orthophonistes qui font ça ou de la méditation ou de la sophrologie ou quoi. Voilà, c'est utilisable par tous. Et ce n'est pas parce que vous savez faire du yoga que vous êtes prof de yoga et encore moins thérapeute yoga. Ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas. Donc, en résumé, il faut que tout le monde sache garder sa place. Les praticiens en réflexe, les gens qui travaillent avec les réflexes, pour moi, ça n'existe pas, praticiens en réflexe. Donc, moi, je peux m'adresser aux différents professionnels qui sont formés en IMP, en RMT, en MNRI, en Arc-en-Flex. Et désolé pour ceux que j'oublie, il y a d'autres approches qui existent et je n'arrive pas à suivre tellement il y en a maintenant. Il y a une petite mode autour des réflexes. Et tant mieux, je suis content d'y avoir contribué en introduisant ce travail en France dès la fin des années 90. Ne vous prenez pas pour qui vous n'êtes pas. C'est un métier génial d'utiliser les réflexes. Vous êtes des experts en mouvement. Vous utilisez le mouvement pour aider les gens comme un prof de yoga, comme un prof de pilates. Sachez rester à votre place. Ce métier est merveilleux. C'est un métier éducatif. On travaille en IMP. Nous, on travaille, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais avec des objectifs. On demande aux gens quelles compétences ils veulent améliorer, dans quels domaines ils veulent développer plus leurs compétences. Et on leur montre les petits mouvements associés aux réflexes, des petits jeux, sacs de grains, des activités au sol, des activités de coordination, plein de petites choses qu'on peut faire. Et c'est vraiment chouette. Donc, praticien réflexe, vous faites un super métier, mais vous n'êtes pas thérapeute. Donc, parlez de ce que vous faites. Vous utilisez des mouvements pour aider les gens à atteindre leurs objectifs tout en regardant un peu ce qui se passe au niveau réflexe. C'est tout. Pour les professionnels de la santé et les paramédicaux, je veux quand même dire deux choses. D'une part, intéressez-vous aux réflexes. Vous croyez que vous connaissiez des réflexes ? Oui, vous connaissez une dimension des réflexes qui est la dimension thérapeutique et qui est importante. Mais il y a une autre approche qui est l'inhibition des réflexes. Je ne veux pas entendre... Enfin, je sais que beaucoup disent « Ouais, c'est pas approuvé scientifiquement. » Excusez-moi. Mais la plupart des choses qui sont faites en ergothérapie, en psychomotricité, en orthophonie, en kinésithérapie ne bénéficient pas aujourd'hui de recherches qui permettent de dire que c'est évidence-based médecine. De plus en plus, oui. Mais ne me dites pas que 100% de ce que vous faites, il y a des études qui prouvent que tout ce que vous faites est évidence-based médecine. Il n'y a pas besoin et c'est facile de voir que faire des mouvements liés aux réflexes aide les gens. Donc, ça, ce n'est pas un argument que je peux entendre. Cela étant dit, il est très important que les professionnels de réflexe n'annoncent pas des choses. Ça fait ceci dans le cerveau, ça soigne telle pathologie. Ça, vous avez tout à fait raison. Ce n'est absolument pas scientifique. Il faut savoir rester à sa place et je vois trop de professionnels qui racontent un peu n'importe quoi, professionnels en réflexe et ce n'est pas entendable pour les professionnels que vous êtes ou pour le grand public. Donc là, tout à fait. Maintenant, désolé, mais les psychomotriciens font du mouvement, les orthophonistes aussi, de la rééducation, les kinésithérapeutes aussi, les ergothérapeutes aussi. Il y a un champ commun et ce champ commun, il est aussi partagé avec les profs d'art martiaux. Il est aussi partagé avec les gens qui courent. Il est aussi partagé avec les profs de yoga, de pilates, etc. Donc, ces gens-là ne vous piquent pas votre boulot. C'est un travail complémentaire. À partir du moment où ces gens-là ne marchent pas sur votre plate-bande en faisant de la pub sur tel problème, telle pathologie, il n'y a aucune raison de dire exercice illégal, de l'ergothérapie ou de la psychomotricité ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas le cas à condition que les gens se présentent correctement. Sinon, vous avez raison d'être en colère si vous l'êtes. Moi, mon invitation, c'est venez vous former, venez voir ce qui se fait au niveau de réflexe, un stage ou deux. Voyez si ça vous apporte des choses intéressantes dans votre métier et respectez les gens à condition qu'ils vous respectent qui travaillent sur le réflexe parce que normalement, enfin pas normalement, c'est obligatoirement en complément de ce que vous faites. Donc, nous, les professionnels d'IMP, on leur demande de créer un réseau autour d'eux d'orthophonistes, de psychologues, de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes et on leur explique ce que c'est et dans notre équipe, nous avons des professionnels qui sont formateurs en IMP qui sont professionnels psychomotes, kinésithérapeutes, orthophonistes et qui forment les gens. Donc, la plupart des gens sont formés par des professionnels du monde de la santé et donc, il faut que chacun sache quelles sont ses limites, quel est son territoire et surtout, d'avoir cette transversalité qui est très importante. Donc, je vous remercie à tous. Je pense que le monde autour des réflexes, des mouvements qui sont proposés, de réintégration, c'est quelque chose de passionnant et pour le grand public et pour des professionnels qui peuvent vraiment travailler avec ça comme une profession et aussi pour les professionnels de la santé qui peuvent apporter un regard nouveau à ce qu'ils font et une corde supplémentaire à leur arc mais ça n'enlèvera, évidemment, ça ne remplacera pas ce que vous faites déjà, c'est juste un petit complément qui est super intéressant. Donc, je vous remercie. C'est un sujet où il y a pas mal de controverses, de stress pour certains, que ce soit pour les professionnels qui m'ont écouté du monde de la santé ou pour les professionnels du monde de réflexes. Je pense qu'en tant que personne qui a contribué au développement des réflexes en France, il est important de faire entendre ma voix. Après, je vous invite à me contacter s'il y a besoin, à réagir sur les réseaux, etc. Le débat est ouvert. Je pense que c'est une époque formidable où grâce à Internet, on peut communiquer les uns avec les autres mais il faut que tout le monde puisse se communiquer en bon entente. J'espère que cette petite présentation participera au débat. Merci à tous et je vous souhaite une bonne continuation. Au plaisir.